Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler des pyramides en cristaux appelées aussi générateurs d'énergie. Alors qu'est-ce que c'est les pyramides en cristaux ? Je vous montre, ça c'est une pyramide que j'ai moi en cristal de roche, voilà, on peut la mettre dans la main et donc les pyramides en cristaux s'utilisent pour plusieurs choses. Déjà, en fonction de la taille de la pyramide, vous allez avoir un rayonnement plus ou moins important dans votre pièce. Un exemple, si c'est une pyramide de 5 cm, d'accord, elle va rayonner sur un périmètre de 8 mètres, d'accord ? Puisque son action au niveau du rayonnement s'étalera sur 8 mètres. Les pyramides en cristaux servent en fait à absorber des énergies négatives pour les rediffuser en énergie positive dans la pièce de vie ou suivant l'endroit où elles se trouvent, d'accord ? Donc une pyramide de cette taille servira pour aller diffuser l'énergie dans une pièce de vie, un salon, une chambre, etc. Pour maintenir en fait l'énergie vibratoire du lieu à une manière correcte, d'accord ? Après ça dépend avec quelle pyramide vous avez envie de travailler. Là moi j'ai pris du cristal de roche, donc ça va absorber les mauvaises énergies, les transmuter en lumière et ensuite les rediffuser dans la pièce. Et c'est comme ça en fait pour toutes les pierres, toutes les pyramides en fait ont cette capacité d'absorber des mauvaises énergies et de transmuter en lumière pour les rediffuser. C'est pour ça qu'en fait on dit générateur d'énergie puisqu'en fait elle génère une nouvelle énergie dans la pièce. Donc on peut également poser les pyramides en cristaux sur les chakras. Bien sûr on prend une pierre qui est correspondant au chakra. Donc là comme celle du cristal de roche c'est une pierre neutre, elle représente en fait toutes les pierres de toutes les couleurs. C'est pour ça que le cristal de roche peut être programmé pour n'importe quelle demande puisque le cristal de roche est une pierre qui est universelle en fait. Voilà et donc sa pyramide elle est universelle. Si on utilise une pierre en pyramide pour dormir, d'accord ? Par exemple on utilisera plus du quartz rose, d'accord ? Ou de l'améthyste qui seront des pyramides qui vont diffuser en fait dans la pièce des énergies d'apaisement. Bien sûr ils vont amplifier aussi en fait les énergies mais ça sera surtout des énergies d'apaisement. Si on veut travailler tout ce qui est allergie, tout ce qui est chakra du coeur, problème de peau, on va travailler avec par exemple une pyramide en aventurine verte. Puisque l'aventurine verte elle est souvent aussi associée aux ados puisque l'aventurine verte traite en fait tout ce qui est soucis de peau, tout ce qui est puberté etc. Et bien l'aventurine verte va en fait travailler en fait sur cela. Et puis bien sûr c'est une pierre en aventurine verte qui évite d'absorber la négativité environnante. Donc si on a envie de travailler le chakra du coeur et les soucis de peau, on va travailler avec une pyramide en aventurine verte. Si on a envie de travailler l'amplification de la protection, d'accord ? On va travailler plus avec des pierres noires. Comme par exemple une pyramide en shengite, d'accord ? Ou une pyramide en tourmaline noire. De cette façon, les pyramides de protection vont absorber des énergies négatives et vont créer une protection positive. Ensuite, l'avantage d'avoir une pyramide chez nous en cristaux, c'est que on peut en fait faire des vœux avec la pyramide. Alors comment on fait ? On prend un papier, d'accord ? Un papier. On écrit j'ai une relation stable avec telle personne, d'accord ? Par exemple si c'est une relation. Ou si c'est un projet, j'ai le projet professionnel qui me correspond. Ou alors j'ai une nouvelle maison, d'accord ? Peu importe ce que vous voulez faire. Ensuite, une fois que ce vœu est fait. Alors, soit on le plie le papier et on le met en haut de la pyramide, donc à la pointe, d'accord ? A peu près ici. Donc on plie le papier et on met le papier à la pointe ici, d'accord ? Et on le laisse dessus. Soit le plus pratique, enfin moi c'est ce que je conseille, c'est de mettre le papier en dessous de la pyramide. Donc on le met en dessous, d'accord ? Bien plié et on pose la pyramide en cristal de roche ou en minéraux qu'on veut sur le papier, d'accord ? Et on laisse la pyramide posée sur le papier 7 jours. A peu près 7 jours d'affilé, d'accord ? Et au bout de 7 jours, au bout de 7 jours, on prend le papier sous la pyramide sans le déplier, d'accord ? Et on le brûle. Et le fait de brûler en fait le papier avec la demande que vous avez faite, et bien c'est comme si c'était pris en compte en fait par l'univers. Voilà. Donc voilà en fait tous les avantages d'avoir des pyramides en cristaux chez soi, d'accord ? Ça permet en fait de diffuser l'énergie sur un périmètre plus large. Au contraire, par exemple, des pointes de cristal de roche comme j'ai ici, bon là c'est devenu un quartz fantôme, parce qu'en fait le quartz il a pris des reflets très blancs et donc c'est devenu un quartz fantôme. Mais au contraire des pointes, les pointes de cristal de roche, eux ils diffusent l'énergie dans un point en fait plus concentré. C'est-à-dire que comme c'est en forme de pointe, c'est plus dans un point précis que l'énergie va se diffuser, d'accord ? Au contraire des pyramides qui eux, comme elles sont conséquentes, elles vont diffuser l'énergie en fait partout. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, ah oui, pour le rechargement des pyramides, alors là c'est du cristal de roche que j'ai en pyramide. Donc ça sera du rechargement solaire et lunaire, d'accord ? Puisque le cristal de roche supporte en fait deux rayonnements. Mais pour les pierres qui sont un peu plus vertes, un peu plus roses, violettes, etc. Pour des couleurs en fait froides, et bien ça va être plus l'énergie lunaire. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et au plaisir de vous retrouver. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501